Omar a fumé son premier joint de cannabis à 14 ans et est vite devenu accro jusqu'à en consommer plus de 10 par jour. Pour se sevrer, il s'est fait hospitaliser. Aujourd'hui, il revoit son médecin pour faire le point. Je voulais voir avec toi comment s'est passé les premiers jours de l'hospitalisation. Lorsque tu consommais donc la veille, comment ça s'est passé ? Au début, c'est vrai que j'étais en manque. Tu ressentais quoi ? L'envie de fumer. En parlant avec des psychologues, c'est vrai qu'on prend vite conscience de la réalité et qu'on ne fait pas grand-chose quand on est sous le produit, qu'on gâche notre vie, qu'on gâche notre santé. Pour Omar et la plupart des patients, plusieurs critères sont à l'origine de l'entrée en cure. L'importance de la consommation, mais aussi ses conséquences comme des pathologies psychiques associées et une rupture avec l'environnement habituel. On voit que la consommation de cannabis est venue rompre un parcours personnel, un parcours familial et social. Et toutes les tentatives de pouvoir aider le patient en ambulatoire se sont avérées vaines, ont échoué. Donc c'est comme ça qu'on décide de l'aider en l'extrayant de son milieu et en lui proposant un sevrage de trois semaines qui n'est absolument pas la guérison. Donc c'est important de dire que le sevrage est un moment. La cure est un moment dans une prise en charge qui a commencé avant et qui nécessairement se poursuit après. La cure de sevrage est comme une parenthèse qui permet aux patients de prendre du recul. Les journées sont émaillées d'entretien avec l'équipe soignante. Jean-Louis, lui, a fumé du cannabis pour mieux supporter les nombreux traitements de son hépatite C jusqu'à tomber dans l'addiction. Donc au départ, la consommation de cannabis, ça vous permettait de calmer vos angoisses. Oui. Et puis après, sur le long terme, finalement, c'est devenu aussi la consommation elle-même est devenue anxiogène. Anxiogène, oui. J'ai pensé que le cannabis était vraiment une drogue douce. Et avec le temps, j'ai augmenté les doses parce que j'ai eu des effets de manque quand même. Je ne pensais pas avoir d'effet de manque, je pensais pouvoir arrêter ça du jour au lendemain. Et bien non, pas du tout. Pour aider le patient, on lui propose donc une prise en charge globale. Évidemment, on prend en charge le trouble addictif, mais aussi on fait une prise en charge picatrique, une prise en charge somatique. Voilà, on évalue la motivation du patient aussi par son implication dans les activités thérapeutiques proposées dans le service. Pendant les trois semaines de cure, les patients vivent en collectivité et partagent leurs expériences, met à chacun sa problématique et son traitement. Pour le sevrage du cannabis, des médicaments anxiolytiques permettent d'atténuer les manifestations anxieuses. Mais on apprend surtout aux patients à les gérer grâce, par exemple, à la relaxation. Votre bras tout entier est souple et détendu et relâché. À partir du moment où on a maltraité son corps, c'est important quand on fait un sevrage de à nouveau s'approprier de son corps, de refaire attention à soi, de s'aimer à nouveau. C'est aussi une méthode qu'on peut utiliser en cas d'envie de se concentrer sur soi, sur la respiration, d'évacuer un stress. Se sevrer du cannabis est un travail de longue haleine. Les rechutes sont nombreuses lors de la première année d'abstinence et on estime que seul un patient sur deux parvient à réduire durablement sa consommation après l'hospitalisation.